Nous faisons, vous le savez, cette tournée pour sensibiliser nos différents confrères par rapport à l'élection présidentielle de 2019. Je pense que vous avez beaucoup appris aujourd'hui avec des conférenciens de talent. Je pense qu'on vous a appelé à une vigilance qui doit être accrue tout le temps, surtout pendant le temps de campagne. Nous allons vivre une élection extrêmement importante. Je pense qu'avec les confrères, vous avez appris beaucoup de choses. Nous avons également noté toutes les questions qu'on a pu voir, surtout concernant les inquiétudes que vous avez par rapport à notre paysage audiovisuel. Ces inquiétudes sont fondées, mais comme je l'ai dit très souvent, nous allons travailler ensemble, mais dans la main, pour aller vers un paysage audiovisuel majeur. Qu'est-ce qu'un paysage audiovisuel majeur ? C'est un paysage où l'on est vigilant sur les contenus, la violence par rapport à notre jeunesse, les dérives qui peuvent impacter l'avenir de nos jeunes. Mais c'est également une presse responsable. C'est une presse responsable qui est vigilante par rapport à ses sources. C'est très important. Je pense que les présentateurs ont mis le doigt sur le danger qu'il y a à prendre n'importe quelle source. Par exemple, les états majeurs des partis ne sont pas des sources quand on veut totaliser les résultats que vous avez obtenus. Nous avons une presse majeure. Tout le monde sait que, ici, personne ne peut frauder, personne ne peut truquer une élection. Les résultats sont affichés. La presse prend les résultats qui sont affichés et envoie aux desques centraux. Ça, c'est une position responsable. Mais, encore une fois, beaucoup de vigilance par rapport à vos sources. Beaucoup de vigilance par rapport à vos sources. Je voulais également saluer le courage de la presse, l'engagement de la presse, n'est-ce pas, régionale. J'ai vu des confrères extrêmement engagés, extrêmement motivés, conscients des enjeux. Et ça, c'est extrêmement important. Ça a été un réel plaisir pour nous de participer à cette formation. On a appris beaucoup de choses. On espère vraiment pouvoir nous en servir pendant les élections de février 2019. Donc, c'est toujours pour nous un plaisir de participer à ces séminaires. Ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous permet aussi de comprendre qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, on a eu la chance quand même, avec M. Bachoum et M. Babacar Diagne, et aussi le doyen Golbert Diagne, vraiment d'apprendre beaucoup de choses sur l'éthique, sur la déontologie, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pendant les élections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada